La Russie a levé sa propre interdiction de livrer des missiles S-300 à l'Iran. Vladimir Poutine l'a annoncé le jour où il a reçu le président palestinien Mahmoud Abbas. Diplomatiquement, cela n'a rien d'anodin lorsqu'on sait la crainte d'Israël d'être attaquée par l'Iran. Ces missiles anti-aériens mobiles et longues portées peuvent traquer, détruire des missiles balistiques, des missiles de croisière et des avions volants à basse altitude. En 2010, l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, avait interdit la livraison de tels missiles à l'Iran en application d'une résolution de l'ONU qui sanctionnait Téhéran pour son programme nucléaire controversé. Mais le contexte a changé et il y a un an environ, Moscou et Téhéran ont commencé à négocier un accord de troc, pétrole contre marchandise, à hauteur de 20 milliards de dollars. Selon un haut responsable russe, les livraisons de céréales, de matériaux, de construction et d'équipements ont déjà commencé en échange de 500 000 barils de pétrole brut.